Lundi, on commence avec le journal Las Quotidien qui nous parle aujourd'hui de la médiation politique qu'a fait le Président de la République ainsi que d'autres de ses homologues africains au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Car nous, vous le savez, depuis ce week-end, une délégation a quitté l'Afrique pour aller faire une médiation pour le retour de la paix entre la Russie et l'Ukraine. Donc aujourd'hui, Las Quotidien en a parlé ce matin, médiation africaine, Russie et de l'Ukraine. Justement, Poutine apprécie la démarche de Makisal et ses compagnies au niveau de la Russie. Mais à côté, il faut le rappeler, le Président de l'Ukraine, Zelensky, qui n'est pas en phase par rapport à cette discussion, ou bien par rapport à cette médiation, il faut le dire, le Président Zelensky, qui justifie par rapport à cette situation que quand médiation ne soit possible entre l'Ukraine et la Russie, vous le voyez donc avec le journal Las Quotidien. On parle avec un autre journal donc par rapport à cette situation. Il s'agit du journal Walfu Quotidien qui parle aujourd'hui par rapport à la violence policière. La saisine de la Cour pénale internationale fait trembler aujourd'hui, a fait donc que le journal danse à une ce matin. Et à côté donc, regardez, regardez Tchadaloum, éditorial face aux monstres vivent, ou bien vivent donc, ou périls. C'est ton éditor aujourd'hui donc, a fait la conférence, ou bien la coalition justement, ou bien des associations de la presse aujourd'hui au Sénégal par rapport à toutes les différentes multiples agressions, ou bien même arrestations que fait face à la presse sénégalaise. Nous parlons de toute autre chose. Il s'agit donc de notre journal, il s'agit donc du journal, de la même du journal Las Quotidien. Vox Populi refuse aux avocats de Sonko d'accéder justement donc à cause du blocus de son domicile. Le conseil de l'ordre des avocats rappelle à l'ordre de l'État, c'est ce qu'a parlé ce matin le journal Vox Populi par rapport à ces situations. Vous le savez, Ousmane Sonko qui est donc justement entre quelques barrières au niveau de son domicile et de son quartier à la cité Côte-Gordie. Même ses avocats sont interdits donc d'accéder au niveau de leurs clients. C'est ce qu'a parlé aujourd'hui le journal Vox Populi. On se rappelle, il y a la lume, le journal Vox Populi qui parle de cette situation. L'un des avocats de Ousmane Sonko, maître Siré Kerdoré, avait déjà écrit au ministre de l'Intérieur pour donc alerter par rapport à cette situation. Aujourd'hui donc, c'est tout autour du conseil de l'ordre des avocats, donc rappelé justement à l'ordre de l'État du Sénégal. Dans notre journal, il s'agit donc du journal L'Indépendant. Là, c'est Mimi Touré qui parle dans ce journal, Conférence de presse du gouvernement, Images du Sénégal. Entre autres choses, médiation en Ukraine et donc en Russie, Mimi Touré ouvre le feu sur le Maki. Le Mimi donc, Mimi qui a été en tout cas l'ex-allié du président Makissal, a parlé donc sur le président Makissal par rapport donc à cette situation, je rappelle donc, par rapport à la sortie, à la dernière sortie du gouvernement du Sénégal pour faire face et pour élissider les citoyens sénégalais donc sur tout ce qui s'est passé au Sénégal. Par rapport aux images qu'on a vues donc, en tout cas, circuler sur les réseaux sociaux par rapport donc aux manifestations qui sont, aux récentes manifestations au Sénégal et donc par rapport justement à la mission de médiation en Ukraine et en Russie qui a fait partie un des piliers d'ailleurs même de cette mission. Et le président Makissal, Mimi en tout cas, n'a pas raté le président du Sénégal, Makissal. Bidame Touré, on revient par rapport au sujet, je parlais tout à l'heure, les avocats ou bien l'ordre des avocats du Sénégal qui fait bloc pour pouvoir donc parler à l'État et donc faire revenir l'État par rapport à la situation que vit Ousmane Sonko. Je le disais tout à l'heure, l'ordre des avocats du leader de passé, Ousmane Sonko, maître Siré Kledorli avait déjà entamé cette médiation. Encore une fois, selon eux, c'est une injustice. Oui, alors, merci Alameen. J'estime que c'est...